Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de trois vitamines qui appartiennent au même groupe et qui sont très importantes pour le bon fonctionnement de notre organisme, la vitamine B6, B9 et B12. Pour commencer, sachez que la vitamine B6 joue un rôle fondamental dans l'équilibre psychique et l'humeur. Elle permet également la production de globules rouges, d'hémoglobines, l'hémoglobine est tout simplement une protéine qui permet de transporter l'oxygène à travers le sang. Cette vitamine intervient également dans la régulation de la glycémie. La glycémie est tout simplement le taux de sucre, c'est-à-dire de glucose, dans le sang. Alors la vitamine B6 est généralement recommandée en association avec le magnésium pour lutter contre la fatigue. Elle peut aussi être prescrite chez les personnes âgées pour aider à stimuler leur défense immunitaire. Les principales sources de vitamine B6 sont les différents types de poissons tels que le saumon, le thon ou la morue. Vous pouvez également la retrouver au sein de la pomme de terre, de l'œuf ainsi que des graines de sésame et de tournesol. Passons maintenant à la vitamine B9 appelée également folate ou acide folique. Sachez que cette vitamine joue un rôle très important dans la multiplication et le renouvellement des différents types de cellules de notre organisme, comme par exemple les cellules de la peau, de l'intestin ainsi que les cellules sanguines telles que les globules rouges et les globules blancs. La vitamine B9 permet également la production de messages chimiques qui interviennent dans le bon fonctionnement de notre cerveau. La carence en vitamine B9 se manifeste généralement chez les personnes qui souffrent d'alcoolisme ou de maladies intestinales chroniques, mais aussi chez les personnes qui prennent des traitements pour lutter contre certains types de cancers ou des infections. La carence en vitamine B9 se traduit généralement par l'apparition de crampes musculaires, de maux de tête et d'une fatigue très importante. Il faut savoir que la vitamine B9, et donc l'acide folique, est prescrite dès les premiers mois de la grossesse chez la femme enceinte, mais aussi dès le désir de concevoir un enfant. Tout simplement parce que la carence en vitamine B9 peut provoquer des malformations du système nerveux de l'embryon, comme par exemple la spina bifida. La spina bifida est tout simplement la non-fermeture du tube neural, c'est-à-dire en fait de la partie de l'embryon qui va après se développer pour former son cerveau et sa moelle épinière. Cette carence en vitamine B9 peut également provoquer une anencephalie chez l'embryon, c'est-à-dire tout simplement l'absence d'une partie du cerveau, du cuir chevelu et du crâne. Il est donc très important de prendre la vitamine B9 dès les premiers mois de la grossesse. La vitamine B9 peut être prescrite pour lutter contre l'anémie et la fatigue, mais aussi pour prévenir certains types de maladies cardiovasculaires et les AVC. Je tiens à vous préciser que l'acide folique et donc la vitamine B9 peut interagir avec différents types de traitements, tels que certains antiépileptiques, certains antibiotiques et traitements donnés pour lutter contre différents types de cancers. Donc le conseil que je vous donne est de prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce type de vitamine. Enfin, sachez que vous pouvez retrouver la vitamine B9 au sein de différentes sources alimentaires, tels que le chou, la mâche, le brocoli, les épinards, les légumes secs, la sperge, l'orange, ainsi que la levure de bière. Alors je vais passer à la troisième vitamine de ce groupe très important pour le bon fonctionnement de notre organisme, la vitamine B12. Tout d'abord, sachez que la vitamine B12 intervient dans la multiplication de nos cellules sanguines, telles que les globules rouges. Elles jouent également un rôle dans la production d'énergie, dans l'entretien des cellules permettant le bon fonctionnement de nos os. Elles intervient aussi dans la production de messages chimiques, très importants pour le bon fonctionnement de notre système nerveux. La carence en vitamine B12 se traduit par l'apparition de fourmillements, de crampes musculaires, d'une alternance entre de la diarrhée et de la constipation. Elle peut également provoquer des perturbations de l'humeur, des troubles de la mémoire et une perte de poids très importante. Sachez que la carence en vitamine B12 se manifeste généralement chez les personnes qui présentent des maladies intestinales chroniques, les personnes âgées, tout simplement parce que l'absorption de la vitamine B12 diminue avec l'âge. Elle s'observe également chez les personnes qui suivent des régimes stricts tels que les véganes ou les végétariens. Alors j'attire votre attention sur le fait que les fruits et légumes ne contiennent pas une teneur suffisante en vitamine B12. Celle-ci se trouve principalement au sein de la viande, de la volaille, du poisson, mais aussi des produits laitiers et des œufs. Cette vitamine est donc généralement prescrite chez les personnes qui suivent des régimes stricts et qui sont en carence, mais aussi chez les personnes âgées afin de lutter contre les différentes perturbations qu'ils peuvent avoir dans leur mémoire ou dans leur humeur. Si jamais vous pensez être carencé en cette vitamine, n'hésitez pas à demander à votre médecin de demander son dosage au sein de votre prescription pour votre prochaine prise de sang. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée à ces trois vitamines du groupe B, très importantes pour notre organisme. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501